Pascal, le match est difficile quand tu as eu une belle équipe de Fécond. Vous avez bien commencé et après vous n'avez pas réussi à poursuivre sur la même lancée ? On a bien commencé sur l'individuel, on les a tout de suite explosés. Après on a eu beaucoup plus de difficultés sur la zone. On marque 25 points dans le premier quartan et 45 dans les 3 autres. C'est vrai qu'on a été compliqués sur la zone. Défensivement on a essayé pas mal de choses mais avec une adresse extraordinaire à 3 points. Ils doivent en mettre 16 dans le match où ils n'ont pas raté grand chose. On a essayé beaucoup de choses mais on voit la marge de travail qu'il nous reste pour arriver en haut du classement. Parce que c'est vrai que ça joue vraiment bien, ça joue juste, il n'y a pas une passe de trop. Donc là ça fait un petit bout de temps, on sait que le maintien est quasiment assuré. Qu'est-ce qui va motiver maintenant les troupes pour continuer à bosser ? On fait une saison correcte, on fait une bonne saison. On est à 8 victoires, il reste encore 6 matchs maintenant. Nous l'objectif c'est de finir le plus haut possible. Il ne faut pas se contenter du maintien en se disant voilà on se maintient. Mais bon les matchs importants c'est les matchs à venir, c'est les matchs contre les derniers, c'est Bagnolet, c'est Chartres, c'est toutes les équipes du bas de classement, c'est Gouvieux à Gouvieux. C'est tous ces matchs là qu'il va falloir essayer d'arracher. Bon après on ne fait pas non plus un match de merde. Je trouve qu'on a fait un meilleur match qu'on a fait à Gravention la semaine dernière. Donc il n'y a pas de soucis, contre les équipes de bas de classement il faut aller chercher la victoire. Je ne peux pas se contenter du minimum syndical. Bon Bukhar, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la chance de se croiser là. Gros match, avec un Sèvrin Bokeh encore qui a deux gars là. Ce n'est pas le seul parce qu'il y a aussi Clément Corbel qui n'est pas forcément aligné tout le temps mais il a été impressionnant aussi. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la rencontre en général ? La rencontre c'est un derby. On sait que généralement c'est âpre, c'est discuté. Et quand on voit le début du match, Césaire n'a pas fait semblant. Ils nous ont posé pas mal de problèmes, on a pris le temps d'analyser le jeu, de lire et d'apporter les réponses appropriées. Après donc la discipline, la rigueur qu'on a mise en place en attaque et en défense nous a permis de repasser devant. Tranquillement et d'asseoir la victoire. Une belle victoire quand même. Et importante à la fois. Bon, on vient de me souffler à l'oreille que Gravanchon a perdu. Bon, la montée c'est fini, c'est joué, c'est gagné. Jamais d'avance. On ne peut pas parler de montée pour le moment. J'ai mon homologue, Pascal Fautier, à côté de moi qui écoute effectivement. Et qui sait que la vérité d'un soir n'est pas celle du lendemain. Donc on gagne aujourd'hui à Césaire. On reçoit Rouen la semaine prochaine. Je pense qu'à l'issue du match de Rouen, on pourra peut-être penser à la première place. Non mais, j'essaie d'être objectif. Je regarde. Donc ceux qui vous suivent sont à deux défaites de plus. Plus en plus, vous avez le gol à virage. C'est terminé. Oui, on a un gol à virage sur Gravanchon, mais on ne l'a pas encore sur Rouen. Ceci dit, on ne fera quand même pas une langue de voix. Tous les signaux indiquent qu'on sera premier à l'issue du championnat. Mais en tant que compétiteur et en respectant aussi mes adversaires, je ne peux pas me permettre de dire qu'on a gagné déjà. Il y a un nombre de matchs à gagner et un nombre de points à avoir. C'est mathématique. Quand on les a atteint, effectivement, on est premier de notre poule. On a l'exception pour nous. Après, il y a peut-être autre chose à glaner. C'est un titre de champion de France, des choses pareilles. Mais bon, on verra. Ça fait la série sous le gâteau. Mais bon, c'est bien pour le basket au normand, surtout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je l'avais dit en début de saison, c'est ce qui m'intéresse pour le basket au normand. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à combler un peu le niveau intermédiaire qu'il y a entre la pro A et la pro B, et après en tomber en national 3. Il faut vraiment qu'on arrive à mettre une équipe en national 2, voire en national 1 un jour, et que les gamins qui sont formés dans les différents clubs, les gamins qui sont formés dans les points d'espoir, les gamins qui sont formés au niveau des clubs pro A et pro B, qui ne peuvent pas accéder directement à ces niveaux-là, puissent s'exprimer. Et c'est là qu'on gagnera effectivement, qu'on rattrapera un peu ceux qui se font un peu dans le normand.